Alors, il faut dire que par rapport aux Jeux des îles, c'est bien sûr plusieurs aspects. Il y a bien sûr les infrastructures, il y a le suivi avec les athlètes, il y a le fundraising, les sponsors. Je profite de vous là pour lancer un appel aux différents sponsors qui souhaiteraient aider dans l'organisation des Jeux des îles. Les infrastructures, la rénovation vont démarrer à partir du mois d'août. Nous avons déjà fait une réunion avec toutes les fédérations concernées pour leur dire qu'il y a certaines dispositions qu'ils vont devoir prendre parce que justement, beaucoup d'infrastructures seront fermées à partir du mois d'août pour être rénovées. Et chacun a son rythme. Et la rénovation pour finir d'un mois, d'un mois, d'un mois, d'un six mois. Donc chacun a son rythme. Et par rapport à l'équipe nationale, nous sommes en train de faire tout le nécessaire pour qu'ils aient de continuer à entraîner sur mon site alternatif. C'est une tradition bien établie au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports que nous récompense notre meilleure performance. Et là aujourd'hui, on a récompensé les performances depuis novembre de l'année dernière à avril de cette année. Donc normalement, nous faisons une période de quatre à cinq mois et le temps de récolter un peu toutes les informations. Et là, comme vous avez pu le voir, c'est plusieurs compétitions qui n'ont lieu. C'est GSOI, Commonwealth, des compétitions nationales ici à Maurice. Donc, nous avons à peu près une centaine d'athlètes qui recevront par une récompense. Donc c'est un cash prize qu'ils ont recevoir du ministère de la Jeunesse et des Sports. Là, pour ça, cash prize, c'est plutôt le championnat d'Afrique l'année dernière en 2017 et le championnat d'Afrique 2018 cette année-ci. L'année dernière, il me fait 3e en simple et 2e en double mix. Et cette année-ci, champion d'Afrique en simple homme. Et aussi plusieurs compétitions qui m'ont fait internationalement, c'est-à-dire Ouganda, comme une médaille d'eau dans double homme et bronze en mix, pareil pour Sud-Afrique et Botswana. Et aussi une participation Commonwealth. Les sports, c'est depuis assez longtemps qu'ils me pratiquent au badminton. C'est depuis l'âge de 11 ans qu'ils m'ont envie, m'ont passionné pour le badminton et m'ont envie de continuer là-dedans. Et c'est une année de moi qui m'ont mis le plus discipliné dans la vie de tous les jours. Par exemple, à l'université, entraînement 10 fois par semaine et en même temps à l'université, qui me regarde, balance l'étude et le sport dans les deux morts que je performe. Et c'est une année de moi de sa stabilité dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Zéna Sadula, je fais tennis de table et je me tiens à CGSOI 2018 avec l'équipe de Maurice de tennis de table. Et nous nous passons un bon séjour là-bas, nous nous jouons, nous nous gagnons un match pour l'équipe. Et nous sommes bien contents que nous nous faisons l'équipe. C'est un cash prize, ça m'a poussé à Vili pour me financer mon bon équipement d'utilisateur de table. Et comme ça, mes parents ne peuvent pas coûter l'équipement.